Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz 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 tu faisais, on va te montrer ça, tu vas croire. Toi-même, donc, tu seras un jugement, toi-même et toi-même. Donc, toi-même, ton âme à toi sera jugée par ton point d'Esprit. Alléluia. Et tu seras là, tu es bon, avant de te retrouver devant le juge, le point du jugement, le juge. Et avant là, tu seras là, tu es bon. Donc, ça ne sert à rien que lorsque tu viens ici et que tu casses les pieds. La terre arrière. Viens ou pas du temps. Occupe les premières places. Occupe les premières places. Occupe les premières places. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Ici, si on est connaissant cette histoire, Jésus entre dans le temple de Dieu. Il vient trouver dans le temple de Dieu un vendeur qui connaît les prisons. qui vendaient beaucoup de choses dans le temple de Dieu. Il vient trouver aussi que ce vendeur n'était pas seul, mais ce vendeur avait aussi les clients, c'est-à-dire les acheteurs. Alors, la vérité, Jésus va se fabriquer une chicote. Après avoir fabriqué sa chicote, la Bible dit, Jésus va commencer à fouetter, à chicoter pour chasser tous ces vendeurs et ses acheteurs et ses acheteurs. Il ne s'est ni plus pas là. Il ne veut pas marcher arrière. Il vient rattraper les échangeurs d'argent qui étaient là aussi, qui faisaient leur connerre. Il va les chasser. Il s'en est pas là. Pendant qu'ils cassent, ils fouettent. Pendant que les gens sont en train de fuir, Alléluia, Jésus ne va pas permettre à ces gens qu'il est en train de chasser de sortir de la maison de Dieu avec leurs marchandises, avec les objets qu'ils étaient en train de vendre. La Bible dit qu'ils payaient à cela. Donc, les vendeurs et les acheteurs qui ont acheté leurs marchandises ont été chassés de la maison de Dieu sans pour autant emporter leurs biais, leurs marchandises. Alléluia. J'ai dit que mon terme, c'est l'occulte de Dieu n'appartient pas aux camels des voleurs. Ici, nous avons compris que Jésus, à l'enfant, apprend à promis tout ce monde-là hors de la maison de Dieu. Jésus remet au peuple-là que la maison de Dieu n'est pas réservée à n'importe qui. Elle n'est pas un lieu où on doit faire du commerce, mais c'est un lieu où on doit apprendre aux gens de prier parce que c'est une maison de prier pour toutes les nations, et non pas un lieu où on a créé les cavernes des voleurs. Alléluia. Le mardi, j'avais laissé trois définitions en ce qui concerne le mot voleur. Je vais encore expliquer. Le mot carverne ici, c'est quoi? La carverne, c'est son de nos yeux souterrains qu'on va appliquer au-dessus des roches. Si vous traduit le roche ici, vous pouvez aussi voir ce qu'il dit. Il y a une émise, 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 il y a une émise. Alléluia. Amen. Donc, les gens, les montagnards, les gens qui vivent dans les montagnes, sont tous au-dessus de l'eau là-bas, ils sont habitués pour se reposer, pour trouver un endroit, il y a un endroit, il y a un endroit, il y a un endroit, ils sont contraints de creuser dans la roche. C'est une sorte à permettre que la roche là, soit moins du coup, moins du lieu, que permette pas ou 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 pas. Alléluia. Amen. Et les voleurs, nous avons dit que le mot voleur a trois significations. La première signification, c'est celle que je vais dire que je fais avant. La première signification, c'est celui qui prend la chose de tout le genre de communication. Un, c'est un problème. Deux, le voleur, c'est aussi celui qui va au-delà de la limite établie, de la limite fixée. Celui qui fait au-delà, c'est aussi un problème. Tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi. Troisièmement, le voleur, c'est aussi celui qui escroche. Dans la limite, pourquoi? Alléluia. Notre objectif dans ce cadre que nous avons commencé mardi, c'est de comprendre ce que la moderatrice est en train de nous exerter tout à l'heure. de changer notre manière de célébrer Dieu dans ce cadre. Changer notre façon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Ici, ici, du vent de Matthieu, ou Luc, ou Jean. Ici, l'art va directement. Dix autres directement de l'Orient, je te pourrais dire, ils arrivaient à Jérusalem. Mais les autres égogélistes précisent, disent, Jésus est ses apôtres montants à Jérusalem. Ici, avant que Jésus n'entre dans le temple, Jésus fait d'abord une entrée triomphale. Alléluia. Alléluia. Il fait une entrée triomphale. Mais en revanche le vent de Matthieu, on dit qu'il nous vende à Jérusalem. Il vende. Et nous avons dit qu'il nous vende ici. C'est lui qui est dans l'adoration. C'est lui qui est dans le culte de Dieu, doit apprendre à monter. Alléluia. Tu dois apprendre à monter. Parce que si dans le culte de Dieu, tu ne mentes pas. Sache pour toi que ton culte là n'arrivera maintenant près de Dieu. Sache que tes prières vont se limiter quelque part. Pour que tes prières poussent à être Dieu, il faudra que toi, tu sors face à face avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faisait que verset 6 jusqu'à 7. Nous amènent les mystères. Or c'est que concernent le culte. Il concerne que je suis que nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus. C'est à dire. Donc nous là, on parle de l'Eglise. Qu'est-ce qu'est l'Eglise? L'Eglise, c'est l'ensemble de celui ou celles qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces deux personnes unies qui forment l'Eglise de Dieu. Alors, la faute de toi dans ce passage nous invite à comprendre un mystère. Que ce soit toi qui vas détenir et ne jamais l'oublier. Le mystère c'est que le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, pour lui que nous étions morts, non seulement que nous étions morts, mais nous sommes unis aussi par être ressuscités ensemble avec Jésus. Alléluia. Et il dit, lorsque Jésus nous a amenés à la vie, pour que nous deviendrons des nouvelles créatures, Jésus nous a pris, il nous a amenés dans les lieux célestes. Alléluia. Il nous a amenés dans les lieux célestes, pour faire croire la parole de Dieu, pour nous faire asseoir. Alléluia. Amen. Amen. C'est à dire, Jésus t'a pris sur la tête. Il nous a amenés dans les lieux célestes. C'est à dire, il nous est promis dans le ciel. Et il nous fait asseoir. Alléluia. Mais il nous fait asseoir. Où? Jésus disait aux apôtres. Il leur dit. J'assure que, il y en a un moment donné, vous allez vous asseoir sur tous les droits. avec nous à notre côté. Alléluia. Si Jésus t'a pris, toi et moi, nous a prêt à asseoir dans les lieux célestes, ça veut dire que toi, tu es assis, Jésus au ciel en saut, toi de l'autre côté de Jésus. Alléluia. C'est qui m'a amené. Mais toi qui est sur la tête ici, ça veut dire que déjà au ciel, il y a une autre idée pour toi qui est là-bas. Alléluia. Mais là, sur la tête, tu vois, je viens sur la tête ici. Lorsque tu viens de l'autre côté de Dieu. Dieu nous a amené, il est à toi. Ça veut dire qu'au ciel, je crois que ta chambre est encore vide. Il faudrait que toi qui l'oncute, tu sois ta porte de l'autre côté. Et te retrouver dans ta place, Dieu t'a réservé devant nous, face à face à la lutte. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, c'est plus l'oncute. Si tu n'arrives pas à aller, le jône ta place. Nous avons célébré notre lutte. Ceux qui ont eu la capacité de monter en rejoint l'ordre, la main en place. Mais comme tu vois, tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu reposes un peu vite. Alléluia. Donc, il faut apprendre à monter. Lorsque nous parlons de monter ici. Ça veut dire que tu vas rentrer dans une autre dimension. Dans une dimension où tu vas oublier que tu es encore. Où tu vas oublier que tu es encore. Où tu vas oublier que tu es le sentiment. Parce que moi, c'est qu'il y a des droits devant Dieu. Jésus n'est qu'il y a des droits devant Dieu. Jésus n'est qu'il y a pas à côté de l'oreille. Il y a un moment où il y a assis sur son siège. Assis sur son côté. Alléluia. Donc, chacun de vous qui est généralement le droit. En train de venir à Dieu, son adoration personnelle. Jésus n'est pas à l'œil de l'adoration parce que le grand Isaac a égagé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelqu'un ce soir? A toi, il me se merci d'y comprendre quelque chose. Mais regarde ceci. Quand tu penses que le culte de Dieu pour toi, c'est une mutuelle, une mutuelle. Où est-ce que nous arrivons? En collègue dans les mesures. À cette loi du jour, on va commencer à faire le rappel des activités de la mutuelle. Après le rappel des activités de la mutuelle, on va commencer à faire le beau projet. Des projets qui vont être pour mieux d'enrichir et de satisfaire le cœur des gens. Alléluia. Et après, pendant que tout cela se dit, les gens ne parlent pas. Les gens ne l'écrivent pas. Mais lorsqu'on arrive dans l'endroit où les gens aiment, lorsqu'on dit les divins, voilà les professeurs qui se lèvent, voilà les mecs qui se lèvent, parce qu'on sait qu'il y a des niveaux lorsqu'ils sont dans une association, lorsqu'ils sont dans une mutuelle. qui se lèvent, alors que cela s'appelle la proposition. Alléluia. Mais, lorsque Dieu craint les anges, avant de créer l'homme, on est que, parmi les anges que Dieu a créés, il y a eu un tiers. Donc, si le nombre des anges que Dieu a créés était 100, donc, tu divises 100 divisé par un tiers. C'est-à-dire 100 divisé par trois. Ces anges-là ont péché, péché à cause de la rébellion du viage. Ils ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu, parce que Satan voulait prendre la place de Dieu. Dieu a pris Satan, et ces anges qui l'ont suivi dans cette rébellion derrière un expulsé du ciel. Alléluia. Les années sont passées. Dieu, ce n'était pas son problème. Mais, lorsque Dieu créa, l'homme ensuite créé a tendu l'union venu par péché contre Dieu. Je le prends aussi. Je le chasse de son jardin. Alléluia. Mais, je n'ai où tu vas rester. Je me comprends qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son père. On se dit, l'homme n'était plus dans le jardin de Dieu. On se dit, l'homme n'était plus là dans la présence de Dieu pour l'adoration. Le cœur de Dieu n'était pas tranquille. Dieu a compris qu'il m'allait et qu'il était sain pour venir s'acheter là. Alléluia. C'est pour le faire qu'on pense ce soir, Église, que ta louange à toi, ta prière à toi, ton adoration à toi, ton adoration a plus de valeur que l'adoration au maître par les autres et les cieux. Parce que Dieu n'a pas eu plus des autres qui l'ont chassé. Au cœur moral, si Dieu comprenait quand même l'adoration des autres avait plus de valeur que l'adoration de l'homme qui l'a cueillé, Dieu n'avait pas racheté l'homme. Il n'avait plus qu'à racheter les autres, mais il n'avait pas racheté les autres. Il avait laissé les autres sur l'imposition. L'unique personne qui l'a venu racheter, c'est l'homme qui a été fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Gabriel n'a pas été créé à l'image à la ressemblance de Dieu. Non. L'Italien n'a pas été créé à l'image à la ressemblance de Dieu. Mais toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'adoration t'appartient à toi. Alléluia. Mais elle n'appartient pas à ceux qui créent des camels de couleur dans la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, les autres-là, on va commencer par le vendeur. Donc, le vendeur a cherché le monde entier. Pourtant, il y a des espaces qui sont encore disponibles pour le commerce. Il m'a dit, non! La vendeur ne va pas! On va mener le commerce pour le vendeur. Le vendeur a vendu. Ils ont cherché leur droit. Le vendeur, si on vient saluer, en gros, le vendeur ne va pas le connaître. Ils ont su creuser des maisons sous-terraines, des outils sous-terraines. Ils ont creusé des placards sous-terraines. Ils ont eu le commerce au vendeur. Alléluia. Les souverains sacrificataires qui voulaient prier, ne voyaient pas ça. Parce que c'était le vendeur. Tous ceux qui voulaient prier, ne voyaient pas ça. Même le vendeur de Marcel, qui voulaient prier à l'église, qui ne comprennent pas toi. Là où ils vont prier qu'il y ait un endroit que c'est un commerce. Alléluia. Alléluia. corruption pour tout. Là que Jésus vient entendre. Jésus vient constater que il n'y avait qu'elle était dans les mines où Dieu s'est donné ici. Il faut la voir, il y avait un gros supermarché. Alléluia. 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 Dieu le prophète, Dieu le prophète, que le Dieu n'a pas pris pas au problème. Il nous a donné. Alléluia. 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 Parce que les vendeurs, qui sont les vendeurs? Les vendeurs, ce sont des sœurs, ce sont des femmes qui viennent dans la maison de Dieu. Ils ne viennent pas pour montrer aux envoies de Dieu le chômage de la gloire. Non. Ils viennent pour faire les envoies de Dieu que Dieu a. C'est-à-dire les acheteurs. Les acheteurs de quoi? Les acheteurs de la gloire de Dieu. Parce que eux, ils n'accordent pas la gloire de Dieu, ils vont de la gloire de Dieu. Alors, que la nuit est là, que Dieu dit qu'il ne peut pas prendre sa gloire. Il ne peut pas la partager. Impossible. Alléluia. 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 Quand on chapitre a years, nous avons moins d'adorateurs, nous avons plus d'acheteurs. Alléluia. Alléluia. Nous avons plus d'acheteurs et plus de bonheur. Pendant la foi, le Père Isabella ne vient pas de parler. Viens, je ne met pas l'adoration. Mais si le Père Isabella ne met pas l'adoration, ça veut dire que l'adoration ce n'est pas l'adoration de Dieu. Ça veut dire que la d'adoration fabricée par le Père Isabella. Mais moi, je ne met pas besoin de l'adoration fabricée par l'être humain. J'aimerais pas nous l'adoration en vous de mon Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, les vendeurs et les acheteurs n'ont fait tout ça, c'est de l'étant plus de Dieu. Parce que les vendeurs et les acheteurs nous en perdent à la religion de Dieu bénéficiaire. Parce que les vendeurs, au lieu de faire des bouts et d'adorateurs spirituels, fendez-nous des adorateurs du matériel. Fendez-nous des hommes et des femmes charnelles. Alléluia. Parce que lorsque tu viens à l'église, les gars d'abord, la force que tu prends, tu as mal au pied. Tu as mal au pied. Tu dis qu'en tout cas, il y a un niveau au pied, ou tu as une paix au pied, tu m'as dans la difficulté. Je te dis, la solution, c'est tout dans son culte. La solution, c'est tout dans sa présence. Je te mets la force. Tu te quittes de ta maison. De ce moment, la solution. Tu arrives dans le lieu où vient la solution. Qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres dans le bonheur. Il te dit, oh, que t'as mis ça avec lui ? Il se peut te dire. Il est des souriots de ton regard. Au lieu que ton regard sorte du sein vers Dieu, le bonheur en même ton regard vers cette finale. Il te dit, oh, qu'il te dit, oh, qu'il te dit. Il te dit, oh, qu'il te dit. Alléluia. Amen. Au lieu que tu puisses, alors, tu ne comprends pas pourquoi la pratique d'automne. Tu ne comprends pas pour toute quantité à l'emba de la maison. Pour la vie dans la maison de Dieu. Merci de toi, le bonheur d'un autre, il a des jeunes venus. Jésus, comme tes ventres. Lui a récupéré la salaire que tu avais pas. Alléluia. Alléluia. On va dire qu'est-ce que les vendeurs. On va dire, oh, le lit de pied. C'est le lit de pied. Plutôt, on va dire, le lit de pied. On va dire, Philippe. Philippe, quoi ? Verset 17, jusqu'au verset 21. Philippe, bien, trois. Verset 17, jusqu'au verset 21. Je vous la parole, monsieur. Rando Grasse. La bonne pointe écrit, soyez tous mes imitateurs, vrais, et portez les regards sur ceux qui marchent. C'est là le modèle que vous avez en nous. Car, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs images en l'ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant, encore, en pleurant. Leur peur sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vôtre. Ils mettent leur gloire dans cette humeur leur honte. Ils ne pensent qu'on chante la paix. Mais notre cité à nous est dans les lieux de nos cieux. Nous nous attendons aussi comme chers ou au Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de l'accumulation en le remontant semblant au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de la sujettir, qu'il a de sa sujettir toute chose. Par contre, Seigneur. Rando Grasse, Seigneur. Pour nous faire comprendre que les bonheurs dans la maison de Dieu, les bonheurs plutôt dans la maison de Dieu, ce sont des serviteurs, ce sont des animaux, ils se disent ils prient. Mais en réalité, ce sont des serviteurs qui ont pour une mission de combattre l'œuvre de Christ accomplie sous la croix. Pour lui, mûrir le monde. Et pour lui, les gens que ce soit de la servent, ce n'est pas Jésus, mais ils servent leur honte qu'elle a de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les concepts ne sont pas chrétiens, je ne veux pas. Alléluia. Je vous dis clairement, les concepts des chrétiens, je ne veux pas. Si tu me vois aller dans un concept, on dit «concerts chrétiens », ça va aller. Avant d'y aller, je n'ai plus le soin des familles. Est-ce que là, c'est lui-même le père de mon heure ? Et si c'est pas le père de mon heure, c'est un adjointeur, je vais. Mais les plus, le plus grand homme ne sont qui pour ce concept de terre, ne sont qu'il est en même. Alléluia. Même le fond, le fond de Christ, hier, on a l'aimètre, maintenant, on a compris, on a compris qu'en tout cas, c'est vrai, que les gens disent que le temps, c'est de l'argent. Et lorsqu'on voit l'argent, on voit le business. Et lorsqu'on voit le business, on voit bon mot, on voit bon mot. Alléluia. Amen. C'est triste, je vous dis. Au moment, le grand maîtrise en pleine émission, oh Dieu, en lui posant la question, lui, quasiment, la sensation d'aide, où il se dit qu'elle est le haine. En lui, mais, l'artiste, on est le pays, c'est pas l'artiste, chrétien, mais, on ne vous voit pas achaté. Pourquoi? Il dit, oh, ça c'est bon, c'est chacun de nous. Mais qu'il dit, nous sommes en train, il dit, nous n'avons pas l'argent, nous voulons organiser quelque chose dans notre association. Écoutez, moi bien, mais, c'est que nous organiser dans l'association comme manifestation, mais nous n'avons pas l'argent. le chef dit, ah, mais quand vous n'avez pas d'argent, comment vous n'avez fait? Ah, il dit, oh, et ça, il ne veut pas. Il dit, on va, il dit, il dit, pour avoir l'argent, nous allons créer un conseil. Un conseil où on va dire nous allons venir et à la fin du conseil, nous aurons l'argent. Alléluia. Est-ce que vous commencez? En créant un conseil, ils ont besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent utiliser une bruce pour avoir de l'argent. Mais comment? Oh, c'est à quoi de l'argent de Dieu? Pendant qu'on va nous faire que la fille ne peut plus pas l'intérêt venir pour l'argent de Dieu, alors qu'il n'y a aucune voie de venir là-dessus, que simplement contre la moto pour avoir de l'argent de Dieu. Alléluia. Tu vois que tu vas partir. Tu vois que tu penses à l'option. Alors que lorsque tu parles sur la, le roi va partir de moi et tu prends le temps. Parce que lui, c'est qu'il y a de plus à plus qu'un autre de Dieu qui met à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais comment tu veux organiser un conseil parce que tu vas avoir l'argent de part de tuer un conseil pour ça? Quel rapport y a-t-il? Entre ce que tu as quand tu as un homme humain et le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu, c'est pour gagner le son nom de Dieu à rentrer en profondant de l'homme commune avec le Seigneur. Mais, il n'y a rien à ça de la vie d'un commerce. Invitez le bret-aliste. Invitez les artistes que vous connaissez. Ils vont venir alors la facture. Alléluia. Et cette facture, ce n'est pas dans les cinq sommets. Si ces cinq sommets, ça vous mettez un qui connaît dans la paix des amis où? Ah! Ne gâmez pas en place. Ce n'est pas de notre culture. Ce n'est pas les cultures qui viennent d'avoir hérité de notre famille pour les anciens par rapport à l'éternité. Mais, la culture, le mode de vie qui doit provenir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Alléluia. Amen. Mais, dans ce Véthéronome 6-là, Dieu dit ceci aux parents. Il dit, trois parents, comment on a l'exemple paroles à nous? Mais aussi, la question est-elle qui 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 est-elle et Dieu veut que nous puissons marcher comme ceci, comme cela. Chose que la plupart des parents ici font rarement. Alléluia. Quel est le parent qui passe à son enfant à l'émission de leur salle ? Combien d'autres ? Les parents n'aiment pas le temps. S'ils aiment faire les devoirs avec l'enfant, il n'a pas le temps. C'est la vie où il a l'État. Alléluia. Au lieu de montrer en même temps les enfants devant Dieu, vous parlez, devant Dieu, vous parlez, devant Dieu, vous s'allez. Alléluia. Mais lorsque ton enfant s'y aura, toi, tu as déjà pris le son de ta soirée s'y l'aura avec l'enfant, c'est ça qu'on prend. Quelle est la culture qu'elle aura intuite sur les enfants ? Je vais vous dire une chose. Vous parlez de la mousse. Les enfants les plus impolis, ce sont les enfants qui suivent beaucoup les déçamés. Ça, c'est un seul conseil que nous avons, toi qui aimes les déçamés du bon déçamé. Les vergonnières ont plus de 100 des enfants par ma scène. Le prouton, il part à vous. Mais même un poli. Alléluia. Parce que Dora. Mais tu oublies que derrière Dora, le dira se casse, il te donne le goût, tu vois le salu, il mène là. Mais Dora, il fait ça, moi, il dit tout le monde. Moi, il dit tout le monde. Sans cadeau, sans cadeau, sans cadeau. Moi, il dit tout le monde. Mais tu vois là, non, monsieur, c'est si, ah, ma machine fatigue. Alléluia. Alléluia. Les diables ont trouvé l'enfant de Dieu de s'allumer de Jésus. Toi, maman, maman, il est pas grave. Avant de montrer l'enfant de Jésus, il est allumé de Jésus de Boïsat. Sois d'abord la chambre. Suis d'abord. Mais puis d'abord, est-ce que c'est qu'on dit là, c'est qu'on rentre là, c'est ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Lorsque je me disais, hé, je ne suis pas Jésus. Tu vois, le délai, le fait que tu as fait ça. Parce que, quand vous ne lisez pas vous-même la parole de Dieu, vous pensez que c'est comme le nom de Dieu. C'est des blasphèmes. Même le film de Jésus, vous voyez. Il faut comprendre le film de Jésus, tu vois, tu pleures. Il ne faut pas marcer, il faut que tu te dis là. Ah, je ne suis pas la main, il faut que tu es allumé. Ah, il faut marcer. La tête vient, il vérifie, si tu es là, il a fait le confondre en l'inglède. Alléluia. 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 Au lieu de laisser l'enfant du bon l'atelier, oh, Dieu s'allumé, viens. Comment cinq minutes ? Comment un verset ? Comment je laisse un un ? Comment se manger ? Il y a les seuls à terre. Explique à l'enfant. Demain, quand il dit, point Dieu s'allumé, et donc, ah, on est moins d'aimer que tu es là, d'habitude, on va revendre. Si il ne s'est alli, l'enfant le tient. Si l'enfant a la capacité de rétablir les dessins de Meqbal, on dit là-bas, oh, putain de merde, l'enfant s'est fait, putain de merde, ça veut dire que l'enfant a la capacité de rétablir. Alléluia. Il dit à l'enfant, au commencement, Dieu créa les seuls à terre. Dieu sait qui ? Dieu sait quoi ? Tu expliques. Dieu sait celui qui a créé, c'est un créateur. Tu expliques. Dieu sait Jésus. Le soir, encore, viens. Ça sera, l'enfant va grandir avec ça. Alléluia. L'enfant va grandir avec ça. Et Salomon a dit, montre l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne pourra pas se décliner. Alléluia. Montre, c'est tout le temps. Va, lui, on se met. Maman ou Père, prends la séance, laissez-moi ton enfant. Alléluia. Un enfant témoin de Joba. Même si Noël ne parle, il ne le verra pas autre. Encore une petite année, qu'elle est vrai. Pour lui, Noël, on lui a enseigné. Il est fou qu'il était petit, quand on dit Noël, c'est lui fait satanique. Il a retenu ça. Donc, pendant que vous courez le machin, il a joué. Mon père, vous vous souvenez, moi, après, il a dit, comment ça, vous vous souvenez, ça, c'est le temps. Mais, il a joué, moi, il a joué, vous voyez, il a fait un peu de miel, quelque chose de fièvre. Il a dit, c'est le temps. Combien? Oh non? Mon père, je vais te jouer, Noël. Mais, il a fait un peu de la pièce. Ah, ma soeur, vous venez, fêtez Noël. Alléluia. Tu verras que lorsque Noël est arrivé, il n'y a pas de l'estomac, 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 il n'y a pas de l'estomac. Parce que le mariage, c'est tout cas à Noël. Au moins, il n'y a pas de l'estomac. Il dit à la maman, nous avons Noël. Moi, c'est dans le monde, on n'a pas de l'estomac. Il n'y a pas de l'estomac. Alléluia. Enseignez, je vous dis, enseignez ça aux enfants. Et l'enfant saura ça dans la tête. Ça sera là, l'enfant va savoir ça. Moi, mes nièces, me connaissent. Lorsqu'ils sont avec les soeurs, ils sont catholiques, elles s'habillent comme elles veulent. Moi, je ne suis pas à moi. Je n'ai pas à moi. Est-ce qu'il y a une démocratie ? Non, mais moi, lorsque je rentre dans la parcelle, je pense que chacun fuit sur le bêtement. Alléluia. Parce qu'ils savent que c'est tout ce qu'on se fait à la mort. Je ne cache pas. Je dis ça, c'est interdit. J'ai dit à ma petite soeur, le jour où je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir en couvier. Tu vas te voir en couvier. Pour ça, la nuit, dans la maison de ta chambre. Mais là où moi, je suis, je vais te faire nuit. Si je suis en France, alors je ne sors pas de la culotte-là. Parce que je vais te passer, je vais te voir. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Merci, je vais te voir. Maintenant, comme vous, on n'a pas de bon soeur. Alléluia. Je vous dis, je vais te voir, les choses bizarres, c'est moi la raison. Merci, les grands-sous-mêmes parlent. N'est-ce que je suis réel? Alors, moi, la réponse d'après, j'ai dit seulement, il est écrit que la femme doit s'habiller d'une manière de s'habiller. Moi, ben, on n'a quittons le parler. J'ai déjà brûlé des habits. T'as déjà dit qu'en tant que sentinelle, j'ai déjà refoussé le malheur. Quoi de même? J'ai brûlé. Qu'on peut parler de même? Elle n'a plus acheté ça. Parce qu'en tant que sentinelle, vous connaissez beaucoup que j'y ai. Alléluia. Enseignez les enfants la parole de Dieu. C'est important. Quoi de la salle, soumisez-moi dans les bibles. N'achetez pas les bibles soi-disant des enfants. Vos bibles, des salles de vie. Enseignez la vraie bibles. Et un jour, je vous dirai pourquoi. Alléluia. Est-ce que les mamans et les papas, nous comprenez, on manque que la ronde. Oui. C'est-à-dire que les mamans et les papas, ils doivent enseigner la parole de Dieu à ses enfants, même à sa femme. Enseigne. Sois, pésayant. Sois, pésayant. Qu'est-ce que les mamans? Alléluia. Voilà, qu'est-ce que les mamans? T'as un homme? T'as un homme? T'as un homme, la femme à son mari. Ah, voilà. Tu vois aussi la cana, quand je pense que les mamans ont dit qu'on s'est enseigné, ce n'a pas rien de dire. Alléluia. Comme ça, au moins, il y aura un pire de la famille. Alléluia. Nous passons au dernier point qui est le plus important ici, quand on m'apporte. C'est la consignation journalière. Ici, en tout cas, vous pouvez dire. La consignation journalière, c'est quoi? Vous savez, dans les restaurants, non, plutôt, ça se passe plutôt dans les hôtels, dans les grandes salles où on fait une réservation. En France, en fait, ça, tu consignes quelque chose. Lorsqu'on veut, bien sûr, apportez-moi, je vais aller à Brasal, je vais faire un endroit pour aller, je consigne un hôtel, c'est-à-dire une chambre ou une suite. Et la journée aussi, nous devrons apprendre le matin, lorsque tu revèges, à consacrer, à transigner, à réserver la journée pour toi. C'est-à-dire, tu déclare par rapport à la journée ce que toi, tu veux vivre ou ce que tu veux que ta famille puisse bénéficier de cette journée. Alléluia! Ce sont les points comment prier. Parce que nous ne savons pas comment prier pour la famille. Tu vois, ça, c'est juste un temps. Tu n'es pas pressé. Si le matin, tu quittes la maison à 6h pour aller au boulot, il faut te réveiller à 5h pour prier. Tu ne peux pas presser. Tu es assis, tranquillement. Tu parles avec Dieu. Alléluia! Parce que tu dois apprendre à consigner la journée, à réserver la journée pour ta famille. Pourquoi? Un, je vais le lire à la maison. Je n'ai plus le temps de lire. Écris du psalm 91. Tu lis tous les chapitres. David nous révèle les secrets cachés de la journée. Ici, David nous montre que dans la journée, le matin, d'abord la nuit, il y a des démons qu'on appelle le terrain de la nuit qui ronde, la nuit pour faire le mal. Après les démons de la nuit, vient le matin. Le matin, où il y a des démons qui marchent avec des flèches enflammées pour piquer sur les gens. Les jours venant, on va retourner sur ça. Alléluia! C'est-à-dire que ces flèches-là, ce sont les flèches de la mort. La force-faite appelle cela les guillons de la mort. C'est-à-dire que il y a des esprits pendant que la journée, lorsqu'ils perdent le matin, donc il y a un démons qu'il y a des démons qui ne le fait rien. Et ensuite, il y a des flèches qui se réveillent, c'est un problème. Tandis que si la flèche est à la grave, ce que les démons ont réservé dans sa flèche, toi, tu seras victime de la journée. Alléluia! Amen! Ma mère m'a dit qu'on a l'amour qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait de bien le veillé. Mais une fois que tu vas sortir de la maison, tu vas sortir, ah! Tu vas sortir sous ton mot, ah! Sous ton mot, ah! Pour te la souké! Amen! Alors, on va se faire de la maison. Ah! Tu as été atteint! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Oh! Le matin, lorsque tu te lèves, tu te fais comme David, David a dit, celui qui est sous la protection du très haut n'a peur de rien. Il dit, même les dévots qui rentrent à lui, il dit, même les flèches qui marquent le matin, il dit, ça fait pas, ma fille! Alléluia! Et David, celui-là, il va le matin, il lui montre, il dit, même Amiri, il dit, les dévots qui jettent les maladies sur le genre, ces dévots-là attaquent Amiri. Excusez-moi! Amiri, c'est là où ils jettent les maladies. Toi, maman, t'as fait l'envoi, Amiri, fais attention. Fais attention, tu vois, tu vois, maman, il dit, je te dis, fais attention. À midi, là, les dévots-puls sont là, ils cherchent, ils te jettent, ils jettent, ils jettent, ils jettent, ils jettent, ils jettent. Maman, tu vois, tu vends, il y attaque, maman, c'est comme le vil. Oh, tu es un man, le sang malade. D'abord, il va le mal. Amiri, il va le sang malade, il va le même. Tu ne peux même pas, on veut, il y attaque, Donc ça veut dire Seigneur, ça veut dire quelqu'un veut dire c'est tout ça. Alléluia. Mais si tu consacres la journée, tu dis Seigneur, je déclare, comme a dit Josué, partout où la plante ne pleure, vous le ramezerez en héritage en procession. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Là-bas, tout le monde me blessait. Ma main, ça veut dire que le sol, vous saurez que la main de la bouche, je ne sais pas que ça. Donc il y a tailleur, sois à mon temps. Alléluia. Si toi, tu avais mis la maladie dessus, ou le séficient, tu avais mis une métaline, tu n'auras pas. Alléluia. 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 Donc, tu sens que tu avais pas dans ta tête, pour toi, prends le lit. Tu comprendras comment tu es pour la journée. Alléluia. Amen. Ce qui concerne le plan de ta santé, pour contacter les maladies et certaines autres attaques. Tu prends le puissant au 23. Le puissant au 23, ici, le chapitre-là, te montre comment bénir ta journée, bénir ton état, ta nutrition. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur, David dit en sorte que l'Éternel est mon berger, je ne m'offrirai de rien. Ici, David est en train de parler de la nourriture. J'ai toujours dit, elle comprend que Dieu dit qu'elle a l'air ça, tu dois bien réfléchir. Tandis que c'est le mieux que tu veux bien faire. Alléluia. Amen. Parce que David a dit. Il a dit. 1. Il m'amène vers. 2. Après avoir mangé. Je dois vous parler de l'eau. Il m'amène vers les autres ici. Et David dit. Il 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 dit. 3 heures. 0, 059 minutes. Il dit. Il dit. Alléluia. Car il dit. Pour ta famille. Mais voisin, qui parle de crise. davon de crise est un Jean Также. Pourquoi tu pleures comme tout le monde? Le secret, c'est dans la prière que tu dois le faire toi. Les sujets dessus. Tu pries. « Seigneur, moi je devais sortir, je ne sais pas si je vais avoir à ton pas, mais moi c'est que je sais, moi je sors, toi tu restes, tu nourris ma maison. » C'est fini. Alléluia. Mais là, si tu reviens, tu sens que il y a les gens, va dans Jésus, il va dans les amis, les amis, les amis, les amis, il dit Dieu, il dit qu'il vaut, il ne faut pas lire. Alléluia. Alléluia. Je te dis, je ne fais pas blader avec Dieu. Dieu respecte les principes. Oh papa, oh sœur, il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut. Va faire ça chez Dieu, d'amour, il dit qu'il vaut. Il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut. Avant, il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut. Tu verras que Dieu va faire l'imagine. Alléluia. Alléluia. Si tu as la foi, ça se fait là. C'est comme les femmes, non ? Qui se disent, oh papa, tu n'as pas, il dit qu'il vaut. Il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut. Il va passer. Alléluia. Mais c'est non, il dit qu'il vaut, l'apport de choses. C'est l'imagine qu'il vaut. Vous avez un gars, il vaut, il dit qu'il vaut. On ne dit qu'il vaut. Il dit qu'il vaut, il dit qu'il vaut. Il dit qu'il vaut. Bon, on ne me dit qu'il va voir, mais on ne dit qu'il va transporter là-bas. Il dit qu'il ne va pas permettre de venir. Alléluia. Il y a une manière de faire sortir les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Si vous ne voulez pas faire ça pour vous, Amen! Alors, est-ce que ça rentre? Amen! Tu prends le puissance 60, verset 12. Ici, c'est le secret pour les corps, le secret pour le boulot, le secret pour le commerce que tu fais. David dit ici, avec l'éternel, nous ferons des exploits. Alléluia! Tu vois qu'il fait ton commerce. Oh, j'ai oublié! Tu perds ton temps. Alléluia! Tu dis, Seigneur, je vais faire mon boulot. Seigneur, je vais vendre. Moi, je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. J'ai oublié, même si ma prière qu'elle fait. J'ai oublié mon client aussi. Vous n'avez pas la prière qu'il n'a pas de mousse. Alléluia! Tu verras que ce que tu vas faire, tu trouveras ce que tu vas faire. Alléluia! Alléluia! Parce que là où tu vas vendre là, il y a aussi des gens qui maudissent les lieux. Alléluia! Il y a des gens qui maudissent les lieux. Tu proclames cela pour ta maison. Tu proclames pour ta famille. Tu verras que Dieu veut se dire, oui, le soir, tu viens, tu perds le rapport. Ah, Dieu, merci! Parce que ça, 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 j'ai vu. Tu devrais me laisser. Mais là, tu sais pourquoi tu dois vous parler la journée. Parce qu'il n'existe des démons que le diable est établi qui comprenait la journée. Est-ce que toi, tu le sais? Alléluia! Écrit! Après le mois. Léluia! Il y a un démon qui travaille, tu maudit la journée de lundi. Le démon qui travaille la journée de lundi, c'est lui-même le diable. Il travaille de 23h à 24h. Il commence encore de 23h à 24h pour maudire sa journée. Ça dit la journée du lundi. Après, il ne pourrait pas encore de 3h du matin à 4h. Tout le monde dit la journée. T'as réglé les heures. Lundi, c'est le gars qui travaille de 23h à 24h, de 3h, et puis de 3h à 4h du matin. Son travail, c'est quoi? C'est un décri dans tout le domaine. Apporter les restrictions, les rabats dans tout le domaine. C'est lui-même le diable qui a mis. T'en demandes aussi. C'est bon? On peut passer au deuxième dément? Amen! Est-ce qu'on peut passer? Les démons du mardi. Les démons du mardi, son nom c'est Naboth. Les démons du mardi, son nom c'est Naboth. Il travaille de 9h à 10h. De 9h à 10h, il répond encore de 21h à 22h. Naboth travaille de 9h à 10h, de 21h à 22h. Sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est de répondre la gloire et l'adoration du diable au monde retire. Donc il gêne. D'accord, je n'en vais pas expliquer ça. Le travail qu'il fait sur toute la terre, la juive du mardi, c'est de répondre la gloire du diable au monde. La juive permet à ce que tout le monde puisse volontaire le diable, tout le monde puisse adorer Satan. C'est bon? Les démons du mardi. Les démons du mardi s'appellent Astahoth. Astahoth, il travaille aussi de 21h à 22h. Astahoth, les démons du mardi, il travaille de 21h à 22h. Son travail à lui, ces démons-là, c'est de pousser les gens à l'engueule et à l'égoïsme. C'est-à-dire que les gens qui se croient au-dessus de tous les autres, c'est-à-dire les gens qui sont toujours là pour montrer que c'est eux, c'est eux, c'est eux, que les autres ne sont rien. Et les gens qui sont toujours là à ne pas partager les autres, à tout amasser pour eux-mêmes. Alléluia! C'est aussi le même démons qui travaille dans le camp aussi d'un film où on montre les publicités des gens. Vous connaissez ce film-là. Donc, il fait partie des démons qui gouvernent ce monde-là, de la nuvité. Il y a un film en mode de la nuvité-là. Il est aussi, les démons Astahoth est aussi là-derrière. Donc, lui aussi contribue. Il gère aussi les départements-là pour permettre de voir dans le film les gens qui sont nus, de voir dans le film les gens qui n'étaient de 5 euros. Ils sont emboutés par ces démons-là. Alléluia! Il y a le démon de jeudi. C'est le démon que je déteste avec tous les démons. On l'appelle le démon Arkham. Il est le démon séparateur. Les démons Arkham, les démons séparateurs, ils travaillent de 9h à 10h. C'est bon? De 9h à 10h, de 21h à 24h, de 9h à 10h, 21h à 24h, de 3h à 24h. Sa mission, comme je l'ai dit, c'est de sémer la haine dans le cœur des gens et les divisions dans tous les domaines, dans les familles, dans les églises, comme dans les nations. Lorsque tu vois les divisions, il est là. C'est son travail. Et dans certaines églises, le démon a un autre nom. Ici, à 7h, le démon est adormé comme notre nom. On l'appelle Saint-François d'Assise. Tu connais où c'est tout cet église-là? Je ne pense pas que c'est un sec. C'est un démon qui est adormé là-bas. Alléluia! En lui, dans ces mots-là, ce sont notre nom dans leur monde mystique qu'on l'appelle par ces mots. Même les démons, ils le chantent aussi. J'entends tous les musiciens. J'entends les musiciens. C'est un poisson d'Assise. Je ne pense pas qu'il fait le nom d'un sec. Il est en train de glorifier ces démons-là. Il sait qu'est-ce qu'il dit. Alléluia! Vendredi, c'est les derniers démons qui travaillent pour la fin du démon Béké. Le démon Béké travaille de 23h à 24h. Il travaille de 23h à 24h pour le vendredi. Sa mission, c'est de tourner les coeurs des gens vers Dieu pour amener les gens vers le matériel. Amener les gens à s'attacher à ce que la Bible appellera par le train de ce monde. Le démon Béké, la journée du vendredi, travaille avec un autre démon qu'on appelle le démon Prochard. Qui est le maître des démons que nous appellons par les esprits des morts. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs religions dans le monde, la journée du vendredi, c'est la journée où, eux, ils célèbrent souvent les messes du réclame, les messes des lieux aux morts où vous allez en rentre dans le vendredi en pluie pour les gens morts. Il y a des religions ici, aujourd'hui, qui ont aussi adapté leur culte, c'est bon le vendredi. Comprenez que cette réalisation qui plie seulement le vendredi, comprends que, en fait, c'est une émoi-là aussi qui plie. Je ne veux pas citer le démon. Comprends ça comme ça. C'est bon, on peut passer à même. J'ai l'impression que les religions peuvent dire. Amen. On peut passer au Samedi, parce que l'heure est carrossée. Samedi, c'est le démon Nabam qui travaille, de 23h à 24h aussi. Le démon Nabam, il est le premier ministre de Satan. Et même que notre président s'assure à son premier ministre, Clément Mouama, s'attend aussi à ses ministres. Mais parmi nous, ce premier ministre s'appelle le démon Nabam. C'est le démon qui contrôle le deuxième monde, qu'on appelle le monde de l'Aide. On n'aime là-bas, lorsque j'entends souvent gens parler de l'Aide. En fait, ce n'est pas l'Aide en tant que l'Aide, mais c'est un monde satanique où les gens vont souvent dans le royaume de l'Aide qu'on appelle l'Aide. Ce n'est pas l'Aide que tu connais, c'est un monde satanique. C'est gouverné par ce démon-là qu'on appelle Nabam. C'est bon? Il travaille de 23h à 24h. Sa mission, c'est d'insulter les gens à l'autosuffisance. C'est-à-dire, c'est lui qui pousse les gens à ne pas écouter les conseils des autres. Ce qu'elle lui dit, c'est une vraie. Ce qu'elle lui dit, c'est une vraie. Ce qu'elle lui dit, c'est une vraie. Et ce démon aussi, à une autre audition, le bon de samedi, c'est d'amener les gens au vénétariat, à aimer, toi même tu connais, être védé, rester. C'est-à-dire que ces démons ne travaillent pas seuls. Ils travaillent aussi avec un autre démon, les démons de la musique. Vous les connaissez. On chante même les humains sur taille. Il entend même un autre nom. Il y a plusieurs noms. Donc les deux travaillent la vieille du samedi. C'est comme une fois dans le monde entier que la vieille du samedi est plus réservée pour les fêtes. Ça ne vous l'étonne pas. Si tu mets une fête de vendredi, les gens ne vont pas de vendredi. Mais si tu mets samedi, les gens sont volontés de vendredi. C'est ces démons-là qui viennent là. Qui incite les gens dans ces plaisirs-là? Alléluia! Amen! Amen! Je comprends dans l'oste et le matri, les enfants de Dieu aussi, organisent seulement les croisades, plus souvent les gens là, plus souvent les salauds et les conférences. Alléluia! Et dimanche, c'est les démons à pied qui travaillent. C'est comme tu l'entends, à pied. Les démons à pied, c'est les démons de la pauvreté. Mais ces démons, on ne les combat pas par la prière. Ces démons, on les combat par le travail. Tu peux jeûner, faire les retiens, tu combattes ces démons de la pauvreté, tu n'auras rien. Tu peux te le combattre. Si tu as une activité, tu travailles, tu te combattes une mort de pied. Tu dois les démons à pied. Ils travaillent de 12h jusqu'à 1h du matin. Donc, de 12h jusqu'à 1h du matin. Alléluia! Amen! Est-ce que ça va? Amen! J'ai décité tous ces démons de la journée pour que chaque jour, lorsque tu vas consacrer ta maison, lorsque tu vas consacrer ta maison, lorsque tu vas rentrer dans le plan d'autorité, que tu saches déjà détruire tout ce que le démon du jour-là va faire. Alléluia! Je t'ai donc des points de vue. Ne plus pas pour la blague, parce que lui ne peut pas blaguer. Et si tu doutes, prends les caractères que j'ai de récits. Comment ça peut-être? Dieu-même sera à me produire. Vérifle mes chroniques. Si les caractères que j'ai de récits, regarde souvent les yeux de mes bénis. Comment ça va être? Qu'est-ce qui va plus dominer les gens? Regarde bien. Tu comprends non? Alléluia! Alléluia! Amen! Est-ce que tu as compris que ta famille a une importance aux yeux de Dieu? Amen! Cette prière, c'est que je ne donne pas pour vous aussi. Parce que j'ai même connu le maladeur de démoner ça. Parce qu'en te donnant, c'est révéler ce jour ce soir, j'ai appelé les démons pour mieux te combattre. C'est pourquoi, lorsque tu vas à la maison de blague, fais sur ta conduite. Alléluia! Parce que les démons de ton quartier, l'essentiel de ton quartier, ne vont pas te permettre de faire tes prières. Parce que tu as compris leurs secrets de la journée. Lorsque tu vois qu'on a pu vraiment te soupléter la fatigue. Et en passant, je te dirai encore, toi qui aimes le dessin aimé, sache que les démons, tu souples la mondiale de ce type de dessin, qui s'appelle Subraman, le même que tu connais le plus bas. C'est un démon. Alors, venez là, on fait la publicité. Alléluia! Toi qui aimes le dessin aimé. Les gens qui créent ça, dans le monde, ils font la publicité des démons. Mais on joue, on leur batille. Si tu permettes, c'est un démon. Le jour de demain, tu peux montrer, mais non, les démons, qu'on nous fait roncer dans les salles. Je vais te ressentir. Tu connais ta pleine place. C'est que les démons qui gouvernent, les démons qui bloquent, les prières, lorsque tu pries, dans le bloc, dans l'espoir que les démons, pour que ta prière puisse l'atteindre, pour aller dans le Dieu, au milieu de là. Si tu lis Daniel, dans la catholique, en disant que Daniel a prié, il y a un démon qui a prié ça, la prière Daniel. le chef des démons, ce sont les soldats. Leur chef, il vous versait, il s'appelle Tavka le Flam. Tu connais Tavka le Flam ? Oui. Et, Alléluia. Tu n'en prends pas un mot, deux autres. Capitaine, voilà ce que vous connaissez. Suivez bien les chansons de Tavka le Flam. Suivez bien ce qu'on se dit là. Capitaine le Flam, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu es là, tu suivez notre galaxie pour nous sauver. Tu sais quelle est la galaxie ? Alléluia. Dans les desseins animés, on leur peut apparaître comme les héros, comme les dieux, mais ce sont les héros qui sont bloqués. Tavka le Flam. Tout le monde s'appelle le Flam. Alléluia. Tu es contentment de dormir ici. Rétenez-moi les tures de ce soir. Alléluia. Ça va vous aider à subir une lumière de nos hommes de votre famille. Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me nécessite ? Ah non ! Excusez-moi, je ne vois pas d'agir Je suis dans le parish Alléluia Donc je vais donc te mettre la parole à un moment de joie à la chambre Alléluia Alléluia Notre Dieu est fidèle Il nous emmène toujours là où il veut que nous soyons Amen Ce soir il nous emmène dans la révélation de ce qui se passe au jour où il est parce que nous ne comprenons pas Donc quand nous avons des études comme ça ça nous emmène à aller en profondeur dans la prière c'est pour que tu changes de niveau Donc ne prenons pas à la légère ce qu'on nous donne comme secret parce que la plus grande arme que le diable utilise c'est l'ignorance Amen Dès le moment où la chose est révélée en tout cas s'il te combattait seulement 30 minutes par jour en tout cas il va aux côtés la cause Amen Parce qu'il sait que c'est c'est en poussant le ruchon qu'il va t'avoir Mais nous nous sommes déjà avertis Amen Amen Donc on est tous de vous Nous allons rendre grâce au secteur Et c'est qu'on va avoir pour cette révélation que le secteur On va dire merci au secteur parce qu'il ne faut pas venir ici en bas Merci Merci